Gros sac 90. Réseauter avec les autres participants de la salle audio. Vous pouvez faire référence à la salle audio dans l'invitation. Par exemple, je vous ai vu dans la salle audio sur le sujet XY et je serais très heureux de réseauter avec vous. Une autre astuce consiste à essayer de monter sur la scène de la salle audio. Si vous avez quelque chose à apporter à la discussion ou si vous souhaitez poser une question, levez la main et soyez invité sur scène. Gros sac 91. Essayez de monter sur scène dans une salle audio pour être visible. Les personnes sur scène sont bien sûr très visibles dans la salle audio. En règle générale, les participants des salles audio de LinkedIn souhaitent réseauter avec les intervenants sur scène. Par conséquent, la probabilité est élevée de recevoir une demande de contact lorsque vous êtes sur scène. De cette manière, votre réseau se développe relativement facilement et rapidement. La dernière astuce consiste à créer vous-même des salles audio. En tant qu'organisateur et modérateur d'une salle audio, vous êtes bien sûr très visibles et de nombreux membres de LinkedIn souhaitent réseauter avec vous. De plus, vous fournissez une plateforme de visibilité et les membres de LinkedIn vous contacteront pour organiser un événement avec vous dans une salle audio. Gros sac 92. Créez vos propres salles audio sur LinkedIn. Ma dernière astuce est de vous dépêcher de rejoindre maintenant, tant que les salles audio sont encore rares sur LinkedIn. Au début, vous avez le plus de chances de bénéficier des nouvelles fonctionnalités sur LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada